Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb La Vie en Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner les énergies de la semaine. Pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc vous pouvez m'envoyer un petit SMS. Quand vous le souhaitez, j'essaierai de vous répondre soit dans la journée, soit le lendemain en fonction de mes consultations. Allez c'est parti, on va commencer par prendre... Ah, je ne les ai pas prises. On va prendre d'abord les portes de l'intuition. Oups, excusez-moi si j'ai fait un petit peu de bruit. Je ne m'étais pas bien préparée. Allez, on va prendre les portes de l'intuition, on va voir les petits messages que nous avons pour cette semaine. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, tirage de la semaine. Alors, j'en ai une qui vient de tomber et c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Regardez. Ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir... Peut-être que vous pensez à une situation et vous n'avez pas les moyens pour vraiment y remédier ou trouver des réponses. Donc là, ne trouvez pas des réponses avec votre mental, tout simplement. Il va falloir, dans cette situation, si là, à l'instant T, vous pensez à quelque chose, on vous dit de penser plutôt avec le cœur, avec vos ressentis, mais non pas avec le mental, car vous n'arriverez pas à trouver de réponse. Ah ben voilà, j'étais en train de vous parler de ressenti, d'intuition. Donc faites jouer votre intuition et pas le mental. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ces conseils. Vous êtes intuitif. Si vous tombez sur cette vidéo, j'ai l'impression que cette semaine, eh bien, vous êtes plutôt intuitif. Il faut regarder à l'intérieur de vous. Vous en avez les réponses, mais ce sera dans le cœur et au niveau de votre intuition. Et non pas avec votre raison. Allez. J'en prendrai cinq. Nous en avons quatre pour l'instant. Nous avons la carte de l'apprentissage pour cette semaine. On vous dit tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, et vous vous sentirez vivifié et plus confiant avec la carte de l'apprentissage. Donc, dans cette situation, vous devez apprendre quelque chose. Même si vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, même si en ce moment, vous êtes confronté à faire des choix personnels, eh bien, c'est un apprentissage. Là, nous avons la carte des aides. On vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, oui, il y a des êtres invisibles qui vous soutiennent durant cette semaine. Ça ne sera pas forcément des proches, mais des anges qui sont là et qui vous guident. Donc, pour cette semaine, même si vous vous sentez un petit peu égaré, j'ai l'impression qu'il faudra faire jouer votre intuition, et non pas votre mental ni votre raison. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, ou alors vous allez apprendre quelque chose durant cette semaine. Mais sachez que dans l'au-delà, vous avez des guides qui sont là pour vous et pour vous aider. Allez, dernière petite carte pour cette semaine. Eh bien, voilà, regardez, on finit avec la carte de la réponse. Vous allez apprendre une nouvelle d'ici la fin de la semaine, d'ici la semaine prochaine. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Regardez cette carte, vous pouvez la lire si vous le souhaitez. On commence avec l'égarement, on vous dit justement que par rapport à cet égarement, vous allez être plutôt intuitif, donc écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez apprendre certaines choses, nous avons de l'apprentissage, nous avons des aides de l'au-delà, et puis tout s'éclaire d'ici la fin de la semaine. On a cette réponse. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck ? Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Là, on vous dit debout. Donc d'ici la semaine prochaine, peut-être que vous êtes un petit peu perturbé, pour ce début de semaine, il y a une situation que vous ne comprenez pas trop, vous ne savez pas, vous avez du mal à faire avancer les choses. Eh bien, sachez que d'ici la fin de la semaine, il y aura, eh bien, tout simplement du renouveau. Et une réponse. Allez, 5 cartes avec mon oracle. Je les remets à l'endroit, voilà. Allez, c'est parti pour cette semaine, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Elle ne fait que tomber, cette carte en ce moment, j'adore. Joie, bien-être. Donc je le redis, quand j'ai fait mon oracle, cette carte était la plus puissante du jeu. Voilà, la joie, le bien-être, c'est vraiment une joie, un bien-être retrouvé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois que vous attendez cette joie. Eh bien, elle est là. Et cette carte ne fait que tomber en ce moment. Donc on en tire 5, comme d'habitude. On a la carte du retour, le retour peut-être même d'un ex-partenaire, une situation qui revient à vous. Vous allez avoir le choix, vous allez être, vous allez passer devant, j'ai l'impression, vous voyez. Vous allez reprendre votre pouvoir cette semaine. On a le retour, le joie, le bien-être. Déception, regardez. Sur ces déceptions, sur ces questionnements, on vous demande d'éclairer cette situation. Mais soyez plutôt dans le lâcher-prise. Soyez dans le lâcher-prise. Ou peut-être que vous avez été dans le lâcher-prise, peut-être que vous avez été très déçu par le comportement d'une personne. Ça peut être professionnel, familial, sentimental. Mais on a un retour au bien-être ici. Alors, est-ce que les cartes qui suivent sont négatives ou positives ? Amour réciproque. Regardez cette carte. Amour réciproque. Moi, j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie. Parce qu'ici, on a la carte de l'amour, du sentimental. Il y a une personne qui revient dans votre vie. On vous parle ici d'un amour réciproque. Pour moi, vous allez ressentir, vous et cette personne, exactement la même chose. Vous avez peut-être ce besoin de vous retrouver. Vous avez été déçu. Il y a eu des non-dits. Il y a eu un éloignement. Mais le retour, il est là. Je ne l'invente pas, ce retour. Il est bel et bien là. On a ce retour qui est là pour vous apporter cette joie, ce bien-être. Allez, une dernière petite carte. Non, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. J'en prends qu'une seule. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour finir cette ligne de messages. Amusement, inconstance. Donc là, on va vous demander de reprendre votre vie et d'écouter un petit peu votre enfant intérieur. L'amusement, l'inconstance, c'est ce que vous, vous devez être capable de faire. Soyez dans l'amusement. Soyez dans un petit côté enfantin. Ça vous fera du bien. Ne soyez pas trop carré, ne soyez pas trop strict envers vous-même et envers les autres. Prenez la vie comme elle vient. Sachez ici qu'il y a un retour, une joie, un bien-être qui sera retrouvé. Peut-être un retour au bien-être, tout simplement. Pour certaines personnes qui ont été déçues par le comportement d'une personne, c'est ce que j'entends ici. Actuellement, là, on me dit qu'il y a des personnes qui ont pu, par le passé, les dernières semaines, voilà, une moyenne. Quelques jours à quelques semaines, on me dit qu'il y a une personne qui, peut-être, s'est mal comportée avec vous. Vous êtes un petit peu senti soit à l'écart, soit... Et on me dit que cette personne revient. Revient avec de belles intentions. On a l'amour qui est réciproque. Donc, cependant, là, on ne parle pas de construction. On me dit qu'il y a un amour réciproque, c'est-à-dire de l'affection. Regardez, on a la carte du cœur, du sentimental. Donc, oui, il y a un retour, peut-être un apaisement au niveau d'une situation. Mais prenez la vie avec un peu plus d'amusement. En dos de deck, nous avons la carte de l'enfant et des projets. Donc, sachez que c'est en dos de deck. Ce n'est pas forcément dans le tirage pour cette semaine. Donc, pour la semaine, prenez le temps de décompresser. Parce que je ressens ici que vous allez décompresser par rapport à une situation. Mais sachez que dans l'avenir, il y aura des projets qui pourront se mettre en place. On a une carte qui veut tomber. Regardez ce qui est en train de tomber. Échec sur une séparation. Vous venez de le voir. Je ne les ai pas choisis, les cartes. Échec, séparation. Regardez. Séparation, échec. Il y a eu un éloignement. Ça apportera un échec, cet éloignement. Parce que pour moi, ni vous, ni cette personne, arrivez à ne pas vous apporter de nouvelles. D'accord ? Dites-moi un petit peu en commentaire comment ce tirage, il résonne en vous. Je ne sais pas si je vais prendre l'oracle des miroirs ou l'oracle des petits... Le petit oracle des intuitions. Allez. Un petit message avec l'oracle des miroirs. Je viens de regarder Réunion. Il y a des retrouvailles ici. Allez. On en prend cinq. Un petit message avec l'oracle des miroirs. On a la carte de la santé. La carte de la famille. Donc peut-être qu'il y a un certain d'entre vous qui allaient passer les fêtes de fin d'année avec votre famille. On me parle ici que ça va vous donner une santé ici. Ça va vous faire du bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision ? On a la carte ici de la maison qui vient de se retourner. Oui, je ressens quelque chose de chaleureux. Chaleureux. Et regardez, on a la carte de l'amour. J'adore. C'est beau. C'est beau. On finit quand même bien... On finit bien cette fin d'année. Santé, famille, maison, amour. Allez, une dernière petite carte. Projection. J'avais peur que la dernière carte, elle soit négative. On a des projets. Et mon dos de deck ici, c'est la carte de l'homme. Vous avez... Alors, avant de penser au sentimental. Regardez. Homme, évolution et ouverture. Je vous assure que les cartes négatives, je ne les enlève pas. Il y en a. Elles y sont. La distance. Regardez-moi ça. Le retard. La culpabilité. Attendez. La fatalité. Je n'enlève pas mes cartes. Les cartes instabilité. Les cartes négatives, elles y sont. Mais elles ne sortent pas. Elles ne sortent pas parce que j'ai des messages très positifs à faire passer. Et j'en suis fière. Et je suis heureuse pour les personnes à qui ça pourra parler. Santé, famille. On parle ici de retrouver sa famille. Ça va vous redonner, justement, du baume au cœur. Une forme de force. On a la carte de la maison en plein milieu du tirage. Donc, la carte de la maison, c'est le bien-être au foyer. Quand on a la famille et l'amour juste à côté, on parle ici, voilà, de belles choses qui arrivent, de moments qui seront chaleureux. Maintenant, pour les personnes qui vont se retrouver seules pour les fêtes de fin d'année, j'ai une pensée pour vous. Maintenant, j'en suis vraiment désolée si ce tirage ne vous parle pas. Mais regardez, on termine quand même avec les projections. Si ça ne se fait pas pour certains d'entre vous, des retrouvailles en famille, si pour les personnes qui vont passer, ben voilà, cette fin d'année peut-être seules, sachez qu'il y a des projets qui peuvent se mettre en place. Laissez passer le temps. Moi, le message que j'ai délivré ici, c'est justement quelque chose de convivial. Maintenant, si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée. Peut-être que d'autres vidéos vous parleront. En tout cas, ici, on a des projets. Quand je regarde qu'est-ce qu'il peut y avoir comme projet dans le dos de deck, on a la carte... Oh, c'est magnifique parce qu'on ne l'avait pas vue, cette carte. On a la carte de l'homme, de l'évolution. Donc, vous allez peut-être pouvoir faire évoluer une relation. Après, c'est fait de fin d'année. Vous allez pouvoir peut-être faire évoluer une relation sentimentale. Et là, on a la carte du couple. Là, on a la carte de la joie, d'une forme de célébration, d'officialité, du couple. C'est positif. On a vraiment l'ouverture. Et regardez sur l'échec. Derrière, nous avons la carte de l'échec. Et juste devant, nous avons le miroir magnétique. Qu'est-ce que le miroir magnétique dans l'oracle des miroirs ? Eh bien, tout simplement, c'est une carte qui va adoucir les cartes qui vont être négatives. Donc, des épreuves dans la vie, on en a toujours. Mais avec la carte du miroir magnétique, Eh bien, non, du miroir magique, pardon. Eh bien, c'est tout simplement le fait que, voilà, vos épreuves sont atténuées. Y compris cet échec qu'il y avait dans le paquet. Bon. Un petit message avec celui-ci. Puis après, je vais vous faire choisir une petite carte conseil. Oh, attendez, je fais tout tomber. Allez, voilà. J'ai failli te faire tout tomber. Alors, j'ai une carte qui vient de se mettre dans ce paquet. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Donc là, c'est un petit conseil qui vient de tomber dans ce jeu-là. Voilà, nous avons écouter vos sentiments. Donc, n'oubliez pas de faire ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte des portes de l'intuition. On vous a dit qu'il faut écouter vos sentiments. Et là, on vous dit encore écouter vos sentiments, écouter vos ressentis. Pour cette semaine, ne faites pas marcher votre raison. Faites marcher votre cœur, vos émotions. C'est ce qu'on va vous demander. Vous savez quoi ? Je vais vous faire choisir. Alors, il y a l'aventurine pour le premier choix de carte. Et la deuxième, c'est le quartz rose. Allez, on choisit soit l'aventurine, soit le quartz rose. Par rapport à cette semaine. Aventurine. Quartz rose. La petite carte conseil. Donc, dites-moi un peu en commentaire si mes tirages vous parlent. Pour les nouveaux abonnés, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit coucou. Si vous vous abonnez actuellement, là, maintenant, sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, aventurine. Et quartz rose. J'en ai deux pour le quartz rose, je les prends. D'eau de deck, on a quand même une forme de sérénité. C'est beau. Allez. Pour les personnes qui ont choisi l'aventurine pour cette semaine. Donc, je vous remonte la pierre, l'aventurine. Nous avons le don. L'hiver. Et l'évolution. Ici, ça peut me parler aussi du professionnel. Peut-être qu'on va vous donner un poste supérieur. Vous allez évoluer. Évolution hiver. Sachez que si ce n'est pas forcément cette semaine, il y a une évolution dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'entends du côté professionnel pour vous. Vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, ici, on me dit que sur l'hiver, il y a une belle évolution. Votre carte conseil, conscience de l'environnement. Ayez confiance, oui, et confiance aussi. Ayez conscience de l'environnement, des personnes qui sont autour de vous. Soyez aussi reconnaissant. On a une très jolie carte ici. Regardez. Et on vous dit tout simplement, conscience de l'environnement. Ici, peut-être que vous voyez une situation qui... Vous voyez peut-être une situation plus grave que ce qu'elle est. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, on me dit de vous dire ça. Il y a une situation qui vous perturbe. Et on vous dit que la situation peut vraiment nettement s'améliorer par la suite. Hiver, évolution par rapport à une situation. C'est ce que je ressens. Et on vous demande d'avoir cette conscience de l'environnement. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. On passe maintenant avec les personnes qui ont choisi ce joli quartz rose. Oh, on a la carte de l'union. De l'espoir. Et du changement. Alors, il y a des personnes ici qui sont peut-être dans l'espoir qu'il y a un changement au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être l'espoir dans une situation. Retour d'un ex, nouvelle rencontre. Regardez, la nouvelle rencontre, elle était là. En dos de deck, elle est ici. Transformation, nouvelle rencontre. Donc, pour les personnes ici qui sont dans l'espoir que leur vie sentimentale change, et bien sachez qu'il y a, pour moi, oui, un espoir. On a vraiment cette union qui est là. Ça peut me parler aussi professionnellement. L'union, ça peut être le contrat. Il y a un espoir au changement. Donc, si actuellement, il y a quelque chose qui vous préoccupe, vous n'êtes pas forcément, je ne sais pas, vous n'êtes pas forcément satisfait d'un partenariat, de votre contrat de travail, de votre situation sentimentale, sachez qu'il faut garder cet espoir qui est là, parce que les choses vont changer. Pour vous, vous en avez deux, deux cartes conseils, pour le Quartz Rose. Donc, on va les retourner. Oh, c'est joli. C'est joli. Nouvelle opportunité. Donc, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. D'où, regardez, garder cet espoir, parce qu'il va y avoir un changement. Un changement au niveau sentimental ou professionnel, ou un partenariat, une association. Il y a quelque chose ici. Donc là, on vous dit, nouvelle opportunité à venir. Donc, si ce n'est pas cette semaine pour certains d'entre vous, ce sera la semaine d'après. Mais dans les prochains jours, à la prochaine semaine, vous pouvez même liker cette vidéo pour la garder dans vos archives YouTube. Et vous revenez la visualiser d'ici 15 jours, pour voir si elle vous aura parlé d'ici 15 jours, 3 semaines. Sachez-le. Et regardez la deuxième carte conseil, comme elle est belle pour vous. On a les éclats de rire. Donc là, je vois des moments qui peuvent être chaleureux. Et ce que je ressens ici, c'est vraiment, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas eu un gros fou rire, un grand fou rire. Et là, on me dit que ça arrive. Il va y avoir des rires autour de vous. Il va y avoir des personnes qui vont vous faire rire. Vous pouvez déclencher un fou rire, je ne sais pas. Et vous penserez à Deb La Vie en rose, vous penserez à moi. Parce que cette carte, elle ne tombe pas souvent. Mais quand elle tombe, je vous assure que ce n'est pas pour rien. Quand on a les éclats de rire, eh bien, vraiment, ça va vous prouver que dans les prochains jours, eh bien, il y a des personnes qui vont un petit peu détendre l'atmosphère, vous aussi. Et ça fera du bien à tout le monde. À tout le monde. Le rire, c'est contagieux, on le dit. Le rire, c'est contagieux. Un sourire, c'est pareil. Donc, écoutez, dans la conclusion de cette guidance, pour moi, c'est vraiment, alors, dès le début, pour cette semaine, si vous êtes face à une situation, faites marcher votre cœur, vos ressentis, mais pas forcément votre mental ni la raison. Laissez faire le temps. Soyez dans un lâcher-prise si vous avez des épreuves. On a commencé le tirage avec l'égarement et on a fini avec la réponse. Donc, s'il y a une situation qui vous perturbe, si vous n'avez pas forcément la connaissance de certaines choses, on vous dit que ça va arriver dans le temps. D'ici la fin de semaine ou d'ici la fin de semaine prochaine. Pour le côté sentimental, on me dit qu'il y a de l'évolution. Pour certains, sur l'hiver. Pour d'autres, on l'a eu en dos de deck, on a eu la carte de l'homme et on a eu la carte de l'amour. Donc, ce qu'il faut retenir de cette guidance, c'est vraiment des retrouvailles en famille. Quelque chose de chaleureux. Pour moi, je vois la maison, le bien-être, le foyer. Et peut-être après les fêtes de fin d'année, je vois des projets au niveau sentimental. Voilà. Voilà pour le petit résumé de la guidance. Parce que je sais que des fois, je dis beaucoup de choses. Et du coup, vous ne savez pas quoi retenir. Donc voilà. C'est vrai que maintenant, en fin de mes vidéos, si je peux vous faire un petit résumé de tout ce qui a été très important, je le ferai. Je vous embrasse à tous. Bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez m'envoyer un SMS et je vous répondrai dès que possible. Et puis, je vous embrasse à tous très fort. Passez de belles fêtes de fin d'année et je vous embrasse. Un grand merci pour toutes les personnes fidèles sur ma chaîne, pour tous vos messages, vos retours. Quand je me réveille le matin et que je vois des retours positifs de ma clientèle, je vous assure, ça me fait passer des journées merveilleuses. Je vous embrasse à tous. Bien fort. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.